Musique C'est bon ? Ok, les frères et sœurs de Saint-Martin, voilà. Wow. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus de... On veut recevoir les frères et sœurs de Saint-Martin, effectivement. Est-ce que vous voulez bien que vous le venez ? Nous allons vous recevoir avec joie. Au nom de Dieu, merci d'avoir recevoir. Merci à vous. Au nom de Dieu, à l'heure. Salut tout le monde. Vous êtes comme les familles, hein ? Wow. Trois familles. Donc il y a trois bébés. Tu es là, toi ? Touché. On est passé à Londres ensemble, tu te rappelles ? On a pris le même train. On est passé à la V de prière, c'était l'année dernière. Et est-ce qu'il y a un enfant ici qui voulait avoir une BD ? On a pris le même temps, parce qu'il y a un enfant qui s'est émetté trop court. Ouais. Et je demande si quoi ne nous voyons de pas. D'accord, on va vous passer un micro pour... Oui. Bienvenue, mon enfant. Papa ? Papa ? Comment tu t'appelles ? Bonjour. Max ? Oui, on est passé, ok. Tu t'appelles ? D'accord. Je te... Je te donne. Elle est ici, la soeur, la soeur. Ok. Une BD par phony, hein ? Ok. Elle est assez vie, hein ? Hein ? Comment ? Ah, ça, c'est assez vie, hein ? Ok. Ça va, toi ? Comment tu t'appelles ? Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Et on, papa ? Et ça ? D'accord. Ça va, toi ? Ça va, toi ? Comment tu t'appelles ? Isabella ? Tu veux quoi ? BD. Ah bon ? BD, c'est bien ça. Voilà. Bien, pourtant. C'est ton frère ? Oui. Non. Hum. 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 Ça va, toi ? Ça va. Ça va. Comment tu t'appelles ? Etan. Etan ? Ah, c'est bien, tu vois quel âge etan ? Cinq ans. Cinq ans ? Tu vois, là-dedans, il y a Lucas. Eh ben, il a huit ans. Tu vois, tu sais lire ? Non, pas trop. Tu vois quelqu'un relier à ta place. Tiens. Oh, il est timide. Il y a quelqu'un. Oh, il est timide. Viens me voir. Viens me voir. Viens me voir. Ah, c'est... Ah, c'est... OK. Il est timide. Oui. C'est bon. Oh, ouais, c'est... Il veut le micro, il veut prêcher peut-être, non ? Etan ? Tu veux prêcher ? Tu veux prêcher ? Tu veux prêcher ? Tu aimes Jésus ? Ah ouais ? On va voir Dieu, c'est bien. Ouais, là-dedans, on veut pas. On peut pas le forcer, sinon c'est pas gentil. C'est pas... Sinon c'est un péché. Il est timide ? Ok. Tiens. Voilà. Voilà. On va aller. Il y a diversité, mais... Il est timide aussi. Oh. Il est soin. Comment tu t'appelles ? Meidon. Ok. Tu parles comme... Non. Non. Je vous remercie. Là. Oui, ma sœur, je vous disais ? Je vous disais que je voulais vous aimer pour ma vie. Il y a quatre ans. Il y a quatre ans et demi. Elle me demande pourquoi Jésus. Elle me demande de Jésus et puis elle me demande pourquoi Dieu nous voit et on ne voit pas. Alors, il faut l'expliquer. Elle nous demande aussi. Quand Dieu nous revoit ta gloire, on nous revoit ta gloire, on nous revoit ta gloire. Et on va sur l'air d'être honnête ou le regard des bêtises concernant Damien dans la procédure. Et puis, ça peut être trop public. Elle n'est pas venue tout ce soir, hein ? Elle n'est pas... Ok. Une bêtise pour elle. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est crucifère alors qu'il est tout puissant ? Non. À quel âge elle est là ? Quatre ans et demi-haut en français. Est-ce que vous pouvez la remettre de bain ? Ouais. Ouais, ça m'aille. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà. Bon, je vous donne la dernière bêtise qui va. Parce que quatre ans et demi, elles sont très pertinentes. C'est bon, vous allez bien ? Et toi ? Hein ? Ça va ? Merci à vous prier. Moi, Dieu. T'es revenu en Baloup ou t'es... T'es... Ah là ou c'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. Il y a une question à poser, une question sur la doctrine. Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je vais reposer une question, c'est sur l'enlèvement. D'accord. C'est sur les 144 000. D'accord. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre. A chaque fois dans les églises, ils parlent des 144 000. Certains disent que ce sont eux. Et d'autres que disent que ce sont eux. Et d'autres que disent que ce sont eux. C'est-à-dire, c'est eux qui sont les 144 000. Ah, les témoins que je vois, oui. Oui, c'est ça. Et donc j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre les 144 000 et l'enlèvement de l'église. D'accord. Il n'y a pas de rapport. En fait, les témoins que je vois ont dépassé ce nombre. Donc, et ils en sont, je crois, à 150 000, 44 000, 150 000 membres ou un. Et on va prendre Apocalypse 7. A partir du verset premier, c'est possible de nous faire la lecture ? Tu as toujours le micro avec toi ? Ah, il a récupéré. Merci. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Et on retenait les quatre vents de la terre. Afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le seau de Dieu vivant. Il créa de trois fois. Il créa de trois fois. Il créa de trois fois. Il créa du devoir fort aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni au sang, jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau, le pro des serviteurs de notre Dieu. En continuant. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du seau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribune Judas, 12 000 marqués du seau. Ah ça va. Donc ici nous apprenons que ces centaines de quatre mille personnes sont toutes issues d'Israël. Or l'Église n'a rien à voir avec Israël. Donc ça commence bien. Et encore moins les thématiques de Jérôme. Voilà. Donc on cite les douze tribus justement. Or, ces douze tribus se trouvent, notamment à l'époque, se trouvait au Moyen-Orient, au Proche-Orient, par exemple, au Proche-Orient, en Israël. Et en aucun cas aux États-Unis, où est né justement cette secte. Et ensuite, dans le chapitre 14, nous avons d'autres informations que l'on n'a pas dans le chapitre 7. Si on peut rapidement aller le lire. Alors, ce qui va se prendre. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur le front. Et j'entendis du ciel le voie comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand frère. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés. Donc là, nous avons une autre information. On nous dit que ces personnes, ces hommes notamment, n'ont jamais eu de rapport avec des femmes. Or, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'avais rencontré un de 4, un de 144 000 membres. J'ai demandé de voir un membre au point. Et cet homme était marié, il avait des enfants. Donc, ça pose un problème. Là, on nous dit que ce sont des gens qui n'ont jamais eu de souviens. Donc, là, on doit faire une interprétation littérale. C'est des gens qui n'ont jamais eu d'avoir une femme. Et plus loin, on nous dit que ce sont des prémices d'Israéliens. C'est-à-dire, le Seigneur, dans Zacharie 10, Zacharie 12, Zacharie 14, dans Romains chapitre 11 et dans plein d'autres passages, nous apprend que tout Israël sera saoulé. qui va y avoir une restauration, un réveil national. Lorsque le Messie reviendra. Donc, ces 144 000 personnes sont les prémices de ce réveil. Tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec l'Église et encore moins avec la réunion de l'Église. Comment ? Ouais, je crois que c'est la portée. Je veux vous passer sur vous. Merci. Donc, voilà. Et donc, moi, j'aimerais savoir aussi, par rapport à la Grande Tribulation, j'aimerais savoir, est-ce que l'enlèvement se fera avant la Grande Tribulation, ou comment ça va se passer ? Qui sont ceux et celles qui pensent que l'Église va traverser la Grande Tribulation ? Que l'Église va traverser un petit peu, c'est ça ? La Grande Tribulation ? Non. Quels sont les arguments que... On peut s'y voyer, hein ? Que tu as ? T'en avais pas. T'en avais pas, ok. Mais juste, par rapport auxquelles de l'Église, j'aimerais savoir ce qu'il tradait. Ok. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient d'un coup. Donc, moi, c'est ce que... Forcément, l'Église va passer au moins un tout petit peu à la Grande Tribulation. Il y avait plus aussi, il y a beaucoup de celles qui passent en fait. Effectivement. Moi, je voulais savoir si l'Église, qui est le... C'est le point de l'Église, c'est le droit. Voilà. Donc, moi, je veux savoir si... Voilà. Le faux prophète qui doit se lever à Jérusalem. Donc, s'il va se lever à Jérusalem avant, et donc, voilà, l'enlèvement de l'Église, l'Église sera toujours là. Ou bien, est-ce que l'Église ne sera plus là ? Et le faux prophète va se lever après. Est-ce que, dans vos Églises ici, on parle de la fin de temps ? Est-ce que vous vous enseignez sur la fin de temps ? Non. Non ? Non ? Est-ce que vous parlez sur l'antéchrist, l'antéchrist, l'avenir de l'antéchrist ou ça ? Non ? Pas dans les Églises ? Mais on parle de quoi avant ? Est-ce que tu peux venir avec moi devant ? C'est possible ? Bien. 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 Je ne sais pas comment. T'es une chose qu'on a à la fin de temps. Il faut que tu apprennes à jouer à plusieurs instruments. Je veux prier pour toi. Le Seigneur va voir le futur de l'intelligence. Oh. Alléluia. donc qui a déjà entendu parler de la grande tribulation ok beaucoup c'est bien donc qu'est-ce que la grande tribulation et il y a une différence entre les tribulations et la grande tribulation il y a de plus en plus des gens qui disent que l'église va traverser la grande tribulation et vous savez pourquoi vous savez pourquoi ces gens disent cela parce que merci parce qu'ils ont remplacé Israël par l'église selon eux ils disent que l'église a remplacé Israël et toutes les prophéties relatives à Israël à son rétablissement à sa restauration future toutes ces prophéties sont attribuées à l'église et c'est pour cela qu'ils disent que l'église va traverser la grande tribulation et ce n'est pas ce que les écritures c'est pas ce que Paul nous apprend ce que le Seigneur nous apprend dans les écritures nous allons prendre par rapport à cette réponse d'autres questions qu'on m'a posé Jérémie Chérile 30 ça c'est des passages clés que je veux vous partager pour pouvoir défendre la doctrine sans laquelle l'église ne passera pas par la grande tribulation tu peux nous aller le jour c'est possible Jérémie 30 à partir de 7 à 8 voilà et là qu'est-ce que nous apprenons on apprend ici que ce jour là sera grand sera terrible et on nous dit que ce sera un temps d'angoisse pour Jacob or Jacob c'est pas l'église et Jérémie dit que ce jour est sans précédent et c'est exactement ce que le Seigneur va dire dans Matthew 24 et qu'est-ce qu'il dit donc c'est un jour sans précédent et non pour l'église mais pour Israël et dans Matthew chapitre 24 qu'est-ce que le Seigneur dit à partir du verset à partir du verset 15 or quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation qui a été prédit par Daniel le prophète est établi dans le lieu saint que celui qui lit ce prophète y fasse attention alors que ceux qui seront en Judée puits dans les montagnes et celui qui sera sur le toit ne descendre pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison je vous dis lorsque vous verrez l'abomination qui causera la désolation dont le prophète Daniel a parlé que celui qui est n'est-ce pas en Judée suit ou ok donc nous savons tous que la Judée ne se trouve pas en France c'est en Israël et les montagnes représentent quoi à votre avis les nations vous êtes d'accord donc Jésus dit que la grande tribulation va commencer à Jérusalem et précisément dans le lieu saint c'est-à-dire quand l'antéchrist va s'asseoir dans le temple et réclamer l'adoration des juifs et Paul vous dit dans 2 Thessalonians 2 qu'il va jusqu'à s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu donc maintenant Jésus propose aux juifs de s'en aller de fuir dans les nations donc il y aura de nouveau une dispersion des juifs vers les nations donc les montagnes et ensuite il continue il dit priez pour que votre fuite au verset 20 priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver le jour de sabbat ok priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver parce que c'est difficile de courir en hiver et aussi un jour de sabbat pourquoi le sabbat ? parce qu'ils sont à repos parce que Deuteronome exode 16 28 dit que chacun de vous Dieu disait aux juifs que chacun de vous reste sur place donc à l'endroit où il se trouve le jour du sabbat le sabbat ou le sabbat est-ce qu'il est pour est-ce que tout le monde doit observer ou c'est que les juifs très bonne question alors vous voyez tu vas voir qu'il y a des faux enseignants qui vont vous dire qui vont te dire ben tu vois vous voyez là Jésus même dit qu'il faut observer le sabbat il se sert de ce passage également mais c'est faux c'est pas ce que Jésus a dit Jésus a dit ceci je suis venu au nom de mon père vous m'avez pas reçu n'est-ce pas ? et quelqu'un d'autre viendra en son propre nom vous le recevrez il dit aussi en gros vous croyez plus en Moïse qu'en moi pourtant Moïse a écrit sur moi en fait ils ont préféré Moïse dans le tordant que Jésus à Jésus maintenant quand Jésus savait que son pays l'avait rejeté préférant observer la loi mosaïque qu'ils avaient déformé alors ils ont dit ok d'accord alors dans ce cas là priez pour que votre fuite n'arrive pas le jour du Shabbat n'est-ce pas ? pourquoi ? parce que le jour du Shabbat les hébreux avaient l'interdiction de faire près de une demi-coudée demi-coudée donc il fallait qu'ils restent à l'endroit où ils étaient donc si la tribulation de la nuit commence un jour du Shabbat ils allaient se faire tous massacrer donc on voit bien que ce passage là de Matthieu 4.20 vous confirmerez bien que la grande tribulation concerne exclusivement Israël voilà et l'église de Paul dira parce que pendant la grande tribulation ça va durer combien temps la grande tribulation ? 3 ans et demi vous êtes d'accord ? donc Apocalypse 11 en parle notamment Apocalypse 7 Apocalypse 11 donc pendant 3 ans 3 ans et demi les hébreux vont être persécutés et pendant 3 ans et demi ça sera le règne sans partage de l'homme sur terre bien sûr il y aura les décors avec et pendant 3 ans et demi il va massacrer les justes J'aurai le droit nous dit que Israël sera coupé à Jérusalem sera coupé en deux que les femmes seront violées les jeunes hommes seront n'est-ce pas obligés d'aller les prostituées la moitié de la vie ira en captivité nous dit la parole alors Dieu pendant le règne de l'antichrist selon l'Apocalypse va déverser les sept coupes de la colère divine or Paul nous apprend que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir donc l'église ne passera pas par la grande relation et autre argument très solide nous sommes à Apocalypse 7,3 verset 10 3,10 parce que tu vas garder la parole de ma personne et l'émence je me garderai aussi de l'ordre de la tentation qui va arriver dans le potentiel pour recouper les habitants de la terre ok qui c'est qui a la version second ici ok qu'est-ce que second a écrit qu'est-ce qu'il a comment il a on va passer le micro vous allez voir la différence parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sous le monde second dit je te garderai aussi à l'heure à l'heure alors que le grec dit je te garderai de l'heure c'est pas la même chose je te garderai à l'heure je te garderai de l'heure j'explique et le grec vous vous rappelez vous vous rappelez de l'église éclésia d'accord église il y a le préfixe ek ek qui veut dire hors de or ou encore loin de d'accord donc quand Dieu Dieu a dit littéralement à l'église véritable je te garderai loin de l'heure de la tentation de l'épreuve qui viendra sur terre pour éprouver les hommes il y a question de la grande tribulation et Dieu dit littéralement je te garderai loin de ce temps là loin hors de hors de tirer de cet endroit et second dit non 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 moi je préfère n'est ce pas maître je te garderai à c'est comme là c'est comme si l'église va rester là et Dieu va quand même la protéger alors que Dieu dit non je te garderai loin de je te garderai à l'endroit où tu te trouveras je te garderai de l'endroit hors de l'endroit où il y aura des problèmes voyez c'est voilà c'est très subtil et donc voilà une autre question donc l'église ne passera par la grâce de la source c'est une grâce pour nous Alléluia j'aimerais savoir par rapport à Satan la vie nous dit qu'il sera en Chine moi j'aimerais savoir est-ce que c'est symbolisé les chaînes ou est-ce que c'est des vraies chaînes et très bonne question ma soeur Satan va faire de la prison dis à ton voisin qu'on va faire de la prison voilà pendant 1000 ans ça sera des vraies chaînes des vraies chaînes mais pas physiques non parce que Satan est un esprit voilà c'est des chaînes spirituelles c'est comme quand quelqu'un possédé il est enchaîné spirituellement c'est ça il n'y a pas de problème alors moi j'aimerais savoir quelle est vraiment la foi qui sauve d'accord très bonne question Alléluia nous sommes dans le livre de Alléluia gloire à Dieu Hébreu chapitre 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 11 quelle est la foi qui sauve voilà alors il y a trois types de foi trois sources de foi premièrement vous avez la foi fruit de l'esprit et c'est la foi dont il est question dans Hébreu chapitre 11 notez bien ça c'est très important pour vous donc Hébreu 11 il est dit dans Galaxe chapitre 5 même le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la patience tout ça et parmi ces fruits il y a aussi la la foi vous êtes d'accord avec moi non ? ok donc ça c'est la première foi que l'on voit c'est le fruit de l'esprit et cette foi là tous ceux qui sont chrétiens l'ont les vrais chrétiens parce qu'ils ont l'esprit de Dieu en eux donc ils ont ce fruit là voilà et c'est cette foi qui est indispensable au salut d'accord c'est pour ça c'est le Saint Esprit qui produit en nous la conviction du péché donc la foi c'est aussi la conviction du péché d'accord donc c'est le fruit de l'esprit ça c'est la foi qui est indispensable au salut parce que sans le Saint Esprit ça c'est fruit n'est pas le salut et on reconnait un âme assez fruit on est d'accord voilà donc c'est vrai la hébreu 11 nous dit ici que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu donc c'est la foi fruit de l'esprit donc c'est une question dans l'hébreu sur l'ébreu 11 or la foi est une ferme assurance pour la foi représente les choses n'est-ce pas qui n'existent pas et c'est une démonstration de celle qui voilà qu'on ne sait pas donc or la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas voilà et c'est pareil que les anciens ont obtenu un bon témoignage c'est cette foi dont on a tous besoin pour être sauvés on est d'accord maintenant le deuxième type de foi c'est la foi c'est la foi don de l'esprit 1,42 vous connaissez ce passage là à un autre là foi à un autre le don de pérédé miracle voilà là c'est le don de foi et souvent Dieu donne ce don de foi aux gens à qui il a confié une mission bien spécifique par exemple Moïse il se retrouve devant la mer rouge pris en sandwich entre la mer rouge d'un côté et l'armée égyptienne de l'autre et maintenant Dieu lui dit déjà avant même de se retrouver en sandwich comme ça Dieu lui dit Moïse oui 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 c'est qui c'est moi Dieu et bien il avait 80 ans va en égypte et bien va libérer mon peuple ok Dieu j'étais égypte si je suis né en égypte je connais l'égypte je sais que c'est la puissance la plus grande armée au monde et bien je veux délivrer ton peuple avec quelle arme Moïse oui mais et bien tu prends le petit bâton que tu as c'est ça l'arme que tu vas utiliser pour libérer mon peuple le bâton que j'ai le bâton berger oui oui c'est ça l'humour du Seigneur il faut la foi ça c'est la foi ça c'est la foi donc Moïse on va en égypte oh peuple oui Moïse je suis venu vous libérer Amen mais mettez l'arme avec ce bâton de qui ce nom de s'il vous voyez la foi à l'ouïa ok donc c'est la foi donc et ça c'est par rapport à la paix il a reçu voilà et troisièmement la foi évangile on trouve cette foi là dans Galax chapitre 2 notamment on peut le lire ça vous intéresse tout ça ? mais ça je ne nous embête pas voilà regardez Galax c'est ton premier verset 21 vers 2 or j'étais inconnue de visage aux églises de Judée qui sont en Christ mais elles avaient seulement entendu dire celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il détruisait autrefois et nous professons la foi nous proclamons la foi et c'est l'évangile la foi l'évangile ou encore l'ensemble de la doctrine chrétienne révélée d'accord donc l'évangile tout simplement la foi chrétienne et maintenant je vous pose la question Romain-Jévié 13 on parle de la foi là-bas de quelle foi parle-t-on là-bas ? c'est la foi fruit don ou l'évangile si tu crois dans ton coeur que la foi est-ce que l'entend si tu confies de ta de ta bouche je veux dire si tu crois dans ton coeur que Dieu a la récrément tout ça c'est quelle foi celui de l'esprit Amen ben oui c'est la foi et c'est pas ça pour sa vie voilà et la foi vient de ceux qu'on entend on entend ce qu'on entend la parole de quelle foi la foi vient de l'évangile la foi vient de ceux qu'on entend et c'est comment c'est l'évangile ça c'est l'évangile de cette foi donc c'est la base de la foi qui s'ouvre parce que la foi à Béasi vous vous rappelez non il a dit va rester le mort Béasi pour le mâton il t'a qu'il 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 t'a pas de foi et donc on a besoin justement de faire cette différence pour bien avancer c'est celle-là qui s'ouvre cette foi bon l'évangile c'est ça vous avez pas de soucis on va t'envoyer la facture quand même alléluia alors c'est il y a des gens qui sont baptisés au nom du Père du Pice et du Seigneur sachant qu'il y a un seul Dieu mais bon tout le monde ne le sait pas mais ces gens-là ils ont une certaine conviction de croire que oui leur baptême est bon moi je veux savoir est-ce qu'il faut repasser par un autre baptême à ce moment-là pas nécessairement si ces gens comprennent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux comme les trinitaires nous ont fait croire nous sommes croire aujourd'hui qu'ils ont dit l'un seul Dieu c'est vrai bon c'est leur Dieu pas le vrai parce que c'est le vrai Dieu ils disent bon ils se bousculent trois personnes alors là il y a un problème si vous avez un baptême là au nom de trois dieux je te baptise au nom du Père on te sors de l'eau on te replonge encore au nom du Fils on te sors de l'eau on te replonge encore la troisième fois au nom du Saint-Esprit mais là tu peux te faire rebaptiser c'est sûr qui a reçu sur la terre qui a reçu sur la terre là vous avez parlé trois fois la terre c'est vrai 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 ben voilà et on dit que le Père a aussi un nom Jésus a dit je te refais connaître tant ton nom et puis il a dit la carte de 4 il n'y a sur le ciel aucun autre nom qu'il vous a donné ils sont baptisés dans le nom de Jésus donc même dans le grec le mot le nom là dans Matthieu 28 baptisé dans le nom du Père Saint-Esprit le nom est aussi un pilier parce que le Père c'est ça c'est le même nom c'est Jésus voilà maintenant si tu as reçu le baptême en l'eau du Père c'est Saint-Esprit il s'est dans l'eau il n'y a pas de problème mais aujourd'hui nous avons compris qu'il n'y a pas de la trinité c'est une invention que tu ne veux pas catholique voilà Dieu le Père Dieu le Fils après on ne sait pas à qui s'adresser aujourd'hui on ne peut pas s'adresser au Dieu le Père et demain on va faire l'équilibre au Dieu le Fils et après demain au Dieu le Saint-Esprit comme ça on dit chacun est satisfait chacun sa dose non c'est ça mais alors à la prière à l'exemple quand on prie on a toujours tendance à dire peut-être Dieu après on va dire Jésus Christ oui parce qu'on est formaté on a mis en place une hiérarchie voilà alors que le Saint-Esprit on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus non ? qui ou quoi ? voilà maintenant si on prend l'Esprit comment est-ce qu'on appelle Martine ? on prend l'Esprit de Martine on va créer une deuxième Martine et on dit Martine A et Martine B et les deux sont co-créatrices co-éternels ou l'or c'est que Paul ne l'a pas enseigné et aujourd'hui coucher à la trinité c'est prendre le risque d'être exclue d'un signal de Satan qu'est-ce qui se passe avec nous autres ? on nous a exclu de la synagogue mais la vérité finit par libérer les enfants de Dieu le Seigneur a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre voilà gloire à Dieu c'est ça bien c'est bon ? non je l'ai non c'est bon alors j'explique c'est parce qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de vous enfin la personne avant de me parler de vous elle m'a parlé de Dieu me disant qu'il y a un seul Dieu moi évidemment formatée comme j'étais je pensais qu'il y en avait Béatrice et machin et donc après moi j'ai essayé de contester avec elle en disant non 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 la Bible elle a dit ci elle a dit ça donc après elle me sort mais c'est en fait elle me sort et donc après elle me sort que c'est seuls les enfants de Dieu qui peuvent comprendre et puis après elle me refit le CD elle me dit va regarder tu verras c'est un frère qui est bien et tout donc moi après j'ai dit mais c'est quoi cette connerie elle me dit va regarder le CD et tout alors qu'elle me dit que seuls les enfants de Dieu peuvent comprendre mais elle me soucie la votre dame donc après je me suis énervée et donc j'ai pété c'était j'ai dit bon moi je ne reviens pas ça parce que si c'est comme ça qu'ils forment ces gens sans donner des vraies explications donc moi j'ai pas envie de regarder son truc c'est qu'il a un souci ce monsieur et c'est donc après qu'elle a qu'elle a elle m'a dit une de ses soeurs qui est venue chez moi qui a rendu témoignage et moi j'étais déjà dans mon judaïsme et je m'en suis sortie du merci et donc après quand elle m'a dit que oui Dieu l'a été à travers monsieur elle m'a regardé sur internet et puis comme ça moi après je me dis bon vas-y regarde un peu sur internet mais quand j'y avais c'était juste pour un peu faire je ne sais pas j'allais regarder vous j'allais regarder Yvan j'allais regarder l'autre et puis je voyais que ça se mangeait alors moi j'étais là mais ils sont bas ces gens et je me soucie grave des chrétiens comme ça sur internet en train de délirer comme ça mais sans jamais aller vraiment regarder l'évangile et donc c'est vrai qu'après je me suis dit bon ben il faut vraiment que je suive quelque chose d'une évangile parce que mais c'est de l'arnaque et je ne se perd dans la chrétienté comme j'ai tendance à dire mais se perd parce qu'avec Georges qui dénonce tout le monde et puis l'autre là qui dénonce c'est bizarre ça tout le monde est ça tout le monde est ici tout le monde est ça donc moi j'étais un peu perdue sur internet je me suis dit mais on va enfin regarder ça mais une page faux prophète faux prophète faux prophète je dis oh là là le monsieur est un montant faux prophète alors moi j'ai commencé à dire c'est faux prophète ben j'ai peur je ne veux pas qu'il y ait des mots qui viennent sachant que le problème était déjà assez lourd et ce n'est qu'après en allant regarder une évangile qui s'appelle déchirer le voile c'est ce jour là j'étais très malade pas bien pas de foi en grand histoire c'est à ce moment là que j'ai regardé cet évangile avant j'ai pris puisque j'ai eu peur donc en priant c'est là que le Seigneur m'a montré en fait que vraiment non c'était pas un faux prophète alors là j'ai coulé au revoir je me suis levée sur le lit j'ai sauté déchiré le foile comme ça comme ça c'est le show par coïnou là voilà c'est la bonne histoire c'est la raison waouh voilà depuis je suis à l'aide et grâce à aux évangiles je ne donne pas l'avoir à l'homme donc pour moi c'est l'Esprit de Dieu qui m'a vraiment convaincue et qui me délivre chaque jour parce que les démons il n'y en avait pas quelques je vous le dis je vous le dis mais c'est chaud c'est là que j'ai essayé à me délivrer me délivrer de beaucoup de choses à travers les évangiles à travers la prière le chemin de sanctification mais un vrai un vrai chemin de sanctification parce que ce qu'on entend là c'est de l'arnaque complètement parce qu'on te dit vas-y tu peux mentir si tu mens tu vas te pardonner sachant que Dieu a au revoir de mon son et donc sans l'entendre à la sanctification en changeant la vie petit à petit ben voilà nous signions par je ne suis plus comme ça en bref en train de discuter avec vous ben voilà c'est beau ce que je fais c'est beau 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 c'est beau